Musique de générique 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 Oui oui je sais Ce que j'ai fait c'est que j'ai amélioré ma petite cabane J'ai transformé en maison patricienne Donc elle est quand même un poil plus cosy J'ai envie de dire Voilà Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait pas mal de choses J'ai pas amélioré la ferme, faudrait peut-être que je le fasse un jour J'ai construit un hospice Donc j'ai amélioré en infirmerie Et puis j'ai amélioré de deux niveaux L'atelier d'inventeur C'était juste un petit bâtiment à la con au début C'était une teinturerie Donc je l'ai passé en atelier d'inventeur Donc oui j'ai fait beaucoup de choses J'ai fait quand même clairement pas mal de choses Et malgré ça Malgré le Merde Les finances particulièrement positives Quand on regarde je suis même passé au-dessus des jaunes Au niveau de la richesse je suis presque au niveau des bleus Et en compétence on en parle pas Je suis loin devant Et au niveau des points de victoire Voilà je suis devant les jaunes Donc en fait Je pense avoir suffisamment de choses Mais je ne comprends pas Comment ça se fait que je gagne pas de réputation impériale Parce que En fait au niveau du reste de la réputation Comment je peux voir ça Au sein de la guilde Je suis célèbre Et remarquez Ce qui est quand même pas mal Mais le problème c'est que Au niveau impérial J'ai rien du tout Vraiment rien Alors peut-être qu'il faudrait faire encore Faire encore continuer le jeu Encore une fois Si ça se trouve là Je suis à 59 ans Si ça se trouve il faut que j'attende que mon personnage meure Et qu'il y en ait un autre qui remeure Voilà Il faut que j'attende encore longtemps Mais j'ai un peu la flemme Je dois dire avoir particulièrement la flemme Parce que c'est long Là j'ai joué quasiment 7 ou 8 heures tout seul Au bout d'un moment Au bout d'un moment Ça commence à m'énerver S'il n'y a qu'une seule possibilité C'est de faire des guerres Pour augmenter sa réputation impériale Ou si la seconde possibilité C'est juste de faire tourner le jeu Pendant des plombes et des plombes Et des plombes et des plombes Ça me saoule un peu Ça m'énerve un peu Et donc malheureusement Je pense qu'on va arrêter là Notre let's play Sur le jeu The Guild 2 Bah du coup Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu Bah c'est un jeu qui est sympa Mais il a quand même pas mal de bugs De problèmes qui font que Qu'il est un petit peu difficilement jouable Je trouve à mon avis Tiens voilà toi Il a des problèmes Qui le rendent difficilement jouable Et c'est C'est particulièrement Enfin difficilement jouable Des fois des trucs Qui le rendent un peu Un petit peu chiant à jouer Je pense qu'il Il mériterait déjà D'être beaucoup plus ergonomique Parce que franchement Devoir se taper Des pirouettes et tout Pour réussir Pour réussir à arriver A produire des trucs Bon C'est bien foutu dans Hano par exemple Mais alors dans ce jeu là C'est un peu mal foutu Les Les charrettes à bras Le système de charrettes à bras C'est chiant C'est chiant comme la pluie De faire des routes commerciales L'intelligence artificielle Qu'on peut régler Sur certains bâtiments D'ailleurs Que jamais régler Parce que ça Ça pue la merde Pour rester poli Pour rester poli Pardon Je trouve que c'est un peu nul Malgré ça Malgré ça Il y a quand même De très bonnes idées Un petit peu partout dans le jeu Donc Je trouve que Le système de plusieurs De plusieurs Les quatre grandes factions Producteur, artisan, lettré et filou C'est vraiment bien Je vous ai malheureusement montré Que producteur et lettré Qui sont finalement Assez similaires A ceci près Que le producteur En fait Fait surtout que Produire et le lettré A besoin de De manufacturer Pas mal de choses Par exemple Du côté de l'hospice On peut manufacturer Des savons Et des bandages Et en plus de ça J'ai juste mis Quelqu'un Normalement Voilà Il y a toujours quelqu'un Qui s'occupe de De D'administrer des traitements Elle doit traîner par là Bon je sais pas où Mais voilà Donc c'est un établissement Qui permet d'administrer Des traitements aussi Qui peut s'améliore encore En hôpital On peut voir les maladies Dans la ville Voilà J'ai commencé à avoir Des sacrés stocks Beaucoup de De bandages J'ai 0 fiole de remède Du coup A quoi ça me sert Les savons Tiens J'ai une grande question D'accord C'est juste pour la vente Donc ça se trouve Hop On me revente Oui Qu'est-ce que je voulais dire Merde Oui Donc je disais Il y avait beaucoup L'inventaire est plein Ah chute Tais-toi Il y avait Il y avait Des tonnes de possibilités Qui sont vraiment sympathiques J'ai pas réussi A explorer artisan Parce qu'en fait J'ai pas d'artisan dans mon équipe Ce qui est un peu con J'aurais aimé un petit peu Vous montrer un peu de tout Malheureusement Bon artisan Ça doit ressembler pas mal Au lettré A ceci près Que ça doit être Moins orienté Sur le service Par exemple ici J'ai Orlena Crysis Qui s'occupe en permanence De De Comment ça s'appelle De distribuer De gérer les Non Comment dire Merde De gérer les crédits Voilà C'est ça Elle s'occupe de gérer les crédits Donc c'est pour ça Qu'il y a des personnes Qui sont venues Dont on est Le créancier Donc ils nous En fait Ils empruntent de l'argent Et ensuite Quand ils reviennent Il y a un intérêt dessus Ça marche pas énormément Mais ça fonctionne Voilà Donc les lettrés C'est pas mal basé Moins sur la production Tais-toi Tais-toi Tu m'énerves C'est moins basé Sur la production De La production d'éléments Que sur le service En fait Il y a toute une partie Que j'ai pas encore exploré Chez les lettrés Qui sont les Les églises Protestantes Ou catholiques Donc ça je l'ai pas fait Ainsi que les caveaux Je sais pas trop comment les caveaux Les caveaux et cimetières Fonctionnent Bon Voilà Au niveau du producteur On a quasiment tout fait On a pas fait les estaminées Parce qu'au final Bon bah C'est un petit peu chiant aussi J'avais essayé Mais j'arrivais pas à faire grand chose Et puis après Il y avait tout Ce qui était à pêche Mais la pêche c'est pas à côté Est-ce qu'il y avait de l'eau ? Ah si il y avait un peu d'eau ici Alors peut-être que j'aurais dû le faire Bon je sais pas Je sais pas On a un petit peu exploré En tout cas le producteur et les traits On aurait peut-être dû faire De l'artisanat Mais comme j'ai dit J'ai personne pour le faire Les fidous c'est assez drôle aussi Les fidous c'était assez drôle C'est vraiment un gameplay totalement différent Généralement Déjà on s'est fait kidnapper plusieurs fois C'est une manière de faire de l'argent On peut voler des bâtiments Je crois que je me suis fait voler une ou deux fois Pendant la partie On peut aussi faire du vol à la tire Là ici on aurait mis des voleurs à la tire Un petit peu par là Et là on se serait fait des Des cojones en oro Comme disent les espagnols Avec un super accent On aurait pu faire énormément d'argent On aurait pu faire énormément d'argent Oh là Peut-être que je Mette en vente Voilà On aurait pu faire pas mal d'argent Ça aurait pu être vraiment cool Il y avait les histoires de contrebandiers aussi C'est pour tout ce qui est voleurs Les bandits c'est pour attaquer les charrettes C'est les personnes Pub Je sais pas trop comment ça fonctionne les pubs Les histoires de mercenaires C'est aussi compliqué je crois Ouais 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 La production est interrompue Voilà Donc il y avait un entrepôt J'aurais peut-être dû faire un entrepôt C'est pas mal Il y avait tout ce qui était misc Donc en fait les divers Qui sont pas mal J'ai fait une maison patricienne jusque là Donc je ne sais pas si je peux grader Ah non je crois que je ne peux pas grader En hôtel particulier Je suis encore 2 niveaux en dessous Par rapport à mon objectif Non c'est pas ça Ouais c'est ça J'ai pas le bâtiment J'ai pas le droit D'ailleurs ce qui me fait penser C'est qu'il doit y avoir un bug Parce que le titre qui est baronné Et celui qu'on veut acheter Et baron D'ailleurs je crois que je suis déjà un baronné Oui je suis un baronné Du coup c'est un petit peu bizarre Ah mais je suis avec Attention C'est peut-être à cause de ça le bug C'est un baronné avec un seul n Alors que le Le bâtiment Il demande un baronné avec deux n C'est fort possible que le bug vienne de là C'est quand même pas mal amusé Il y a des trucs sympas sur ce jeu Je vais pas vous le cacher Il y a vraiment des trucs qui sont sympathiques A faire A jouer C'est plutôt sympa de voir L'argent qui rentre comme ça C'est moins difficile Que des jeux de gestion Genre banished Mais je trouve que c'est beaucoup moins bien Que des jeux Comme Anneau Qui sont aussi un peu de la Qui sont aussi un peu de la gestion Tout simplement Et qui sont un peu dans le même genre Même si C'est quand même un jeu Qui est assez atypique Parce que l'ambiance du Moyen-Âge Début Renaissance C'est vraiment cool J'aime beaucoup ce genre d'ambiance Ça me fait un peu penser Au light novel Qui est sorti en France Il n'y a pas longtemps Donc les light novels Ce sont des bouquins Des romans issus du Japon Mais des vrais romans En fait Pas des mangas Bon il y a les illustrations Un peu à l'intérieur Mais c'est surtout du texte Ça me fait penser du coup Au light novel Spice and Wolf Qui est un light novel Qui se base dans un univers Qui ressemble au Moyen-Âge Début Renaissance Et qui parle beaucoup De marchandage De trucs comme ça De manière économique Donc ça me faisait un peu penser A cet univers Que j'apprécie beaucoup Mais malheureusement Voilà comme je l'ai dit Le jeu est quand même Pas mal entéché Par des bugs Le fait qu'il soit optimisé A la pisse Mais vraiment à la pisse C'est un petit peu dommage Tout ça C'est clairement dommage Et il aurait mérité Un meilleur suivi Je pense C'est pour ça Que ce que je trouve intéressant C'est le fait Qu'il y ait un The Guild 3 De prévu Qui arriverait normalement Courant 2017 D'après ce que j'ai vu Ça se trouve Il est sorti Au moment où on va regarder Ces vidéos Mais ça m'étonnerait Parce que je crois Qu'elles sont prévues Pour courant avril Alors que moi Je suis presque début mars Je suis fin febrigué Actuellement D'ailleurs Je pense à quelque chose C'est au moment Où je Enfin la veille Au moment où je tourne Cette vidéo Le premier épisode Du nouveau Lesplay narratif Du joueur du grenier Il vient de sortir Et j'ai regardé Et j'ai regardé Dans la description La production est interrompue Ah tais toi Le prochain Prochain samedi Du coup Il y aura un Let's play narratif Qui sera sur The Guild Donc je suppose Sur The Guild 2 Donc je ne surf pas Sur le Sur comment dire La hype généré Par le joueur du grenier C'est pas ce que vous Me l'avez demandé Sur The Splay 1 C'est pas ce que vous Me l'avez demandé Et je suis plutôt content De l'avoir fait D'ailleurs Je suis clairement Plutôt content De l'avoir fait Je sais pas si vous En tout cas Vous y avez joué Je vous invite à y jouer Moi j'en ai fait Pour à peu près 25 heures Actuellement Je pense que J'ai pas forcément Fait le tour du jeu Parce qu'il y a Tout l'aspect politique Qui est aussi très chiant Et qui aurait pu Être beaucoup mieux Je pense Mais L'aspect politique J'aurais aimé Qu'il soit un peu plus simple Beaucoup mieux géré Mais il est intéressant Quand même Qu'est-ce que je veux dire Donc j'espère surtout Que The Guild 3 Je pense que je vais y jouer Clairement Je pense que je vais y jouer Il a l'air d'être Beaucoup mieux En tout cas plus récent Parce que je crois Que ce jeu A quand même un certain temps Déjà Il y a moyen Qu'il soit beaucoup plus Beaucoup plus intéressant Que celui-là Beaucoup mieux fait Et ça me donne envie Je suis curieux Je suis clairement curieux Parce qu'en fait Je me suis pas mal Amusé sur ce jeu Même s'il a Il a pas mal de défauts Aussi Comme je l'ai dit Je me suis pas mal Amusé sur ce jeu Et il y a moyen De faire quelque chose De vraiment Vraiment très intéressant Donc voilà C'est tout pour mon avis Pour ce let's play Sur The Guild Sur The Guild 2 Bon ben j'espère Qu'il vous aura plu Je ne sais pas encore Sur quoi sera Le prochain let's play N'hésitez pas à me dire À me suggérer des jeux Parce que ce jeu là En finale Est le résultat De vos suggestions J'ai trouvé ça intéressant C'était dans ma liste De toute façon Dans ma liste de souhait Mais c'est vous Qui m'avez incité A y jouer Aussi joueur du grenier D'ailleurs Donc je vous remercie Parce que c'était Plutôt une bonne expérience Et n'hésitez pas A me dire Ce que vous voulez Si c'est pas trop cher Je pense pouvoir y jouer Par exemple Civilization 6 Vous l'avez beaucoup demandé J'aimerais bien y jouer Le problème c'est qu'il est encore A 60€ pour moi Du coup c'est un petit peu lourd Voilà donc Si vous voulez L'esprit sur Civilization 6 Vous l'aurez Mais pas force de tweets Voilà N'hésitez pas à me dire aussi Ce que vous avez pensé Du jeu en lui même Je suis un Je suis Je vais jamais arriver à parler Je suis curieux De voir votre D'avoir votre avis Sur ce jeu Si ça se trouve Vous avez beaucoup mieux géré que moi Vous arrivez à passer Tous ces bugs Pour vous Vous avez l'impression Qu'en n'avez pas Moi j'ai l'impression Qu'en a beaucoup Ou que c'est très frustrant Ce qui est fort dommage Et puis voilà Si ça se trouve Un jour je rejouerai dessus Et je débloquerai le truc Auquel cas on continuera On continuera Ça peut être très drôle Mais pour l'instant Il va retourner un petit peu Au placard malheureusement Et je pense qu'il va prendre Un petit peu la poussière Même si je me suis pas mal Amusé dessus Voilà 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 Sur ce je vous souhaite Une bonne fin de journée Slash soirée Slash semaine Slash mois Slash année Oui ça fait beaucoup Slash Et puis je vous retrouve Dans 4 jours Pour un tout nouveau Let's play Je ne sais pas du coup Encore sur quoi Mais malgré ça Ça va être très sympa Je vous invite A vous abonner à ma chaîne Si vous n'êtes toujours pas Abonné A me suivre sur Twitter Aussi je tweet De temps en temps C'est pas forcément Très intéressant Mais au moins Ça vous permet De vous tenir au courant De quand il y a des trucs Ou pas des trucs Du coup Et puis voilà voilà Sur ce Portez vous bien Et à dans 4 jours Allez salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz